Nous sommes restés sur notre fin. Nous avons pensé que c'était un cadre d'échange et d'information. Mais malheureusement, ce qui nous a été dit n'est pas rassurant. Moi, je me suis déclaré comme le meilleur soutenir ou le plus grand soutenir du CNRD. Je le soutiens quand je le vois qu'ils sont sur les bons chemins. Mais ce que nous avons vu, je crois qu'ils ne sont pas en train d'aider le président du CNT. Et comme vous avez vu le président de la transition, qui se bat pour le respect de ce chronogramme-là. Ce qu'on avait besoin, c'était de nous dire que le fichier électoral qui sortira du recensement administratif à caractère État civil ou à vocation État civil sera prêt à telle date. C'est de nous dire que nous irons aux premières élections, si c'est local, à telle date. Nous irons aux deuxième élections, à telle date, aux troisième élections, à telle date. C'est ce plan d'action, c'est ce chronogramme qu'on a besoin. Mais il y a de cela 4 mois qui se sont écoulés dans les 24 mois et qu'aujourd'hui, on n'a pas encore un plan d'action. Une personne ne peut vous dire avec certitude que le fichier sera prêt à telle date. Je crois qu'ils ne sont pas en train d'aider le président de la transition. Et il est important d'éviter des problèmes à l'avenir parce que cela a été donné comme rendez-vous, comme programme. Il ne faudra pas que d'autres personnes mettent des bâtons dans les roues pour empêcher cette volonté du président de la transition à réaliser. Parce que franchement, on ne veut plus de problème. Je ne vais même pas le dire avec certitude, mais on nous parle de 2024. 2024, quoi ? C'est vague. Qu'on nous dise à tel mois, à telle date, le fichier électoral sera prêt. À telle date, on aura aux premières élections locales, aux élections législatives, aux élections présidentielles. Qu'on nous dise ce plan d'action, ce chronogramme qu'on a besoin. Mais si jusqu'après, si on ne peut pas obtenir cela, je crois que franchement, ils ne sont pas en train d'aider le président de la transition qui est engagé pour les 24 mois. Je suis vraiment déçu de la communication que nous avons. Et d'ailleurs, ça n'a pas été une communication. C'est juste qu'ils nous ont dit ce qu'ils veulent. On n'a pas eu le temps de changer. On a cru que c'était un cadre de chance, mais ce n'est pas ce que nous avons vécu là.